Salut, bonjour, salam, voilà nous sommes à une autre visite Beautiful, blessed world Vous avez à découvrir ces choses, à voir ça en live Parce que franchement, vous allez aimer Ce que vous allez découvrir va vous éblouir Vous allez certainement aimer Parce que c'est une très belle découverte Et ça révèle encore une fois la beauté de la nature Oui, nous vivons dans un monde béni et beau Beautiful, blessed world Venez avec moi Nous sommes au Texas Canyon Les canyons de Texas Les canyons, c'est une sorte de vallée qui est créée par les cours d'eau dans les montages C'est en même temps une sorte de rest area Et voilà pour les voyageurs qui passent et qui ont vraiment besoin de se soulager, utiliser la douche Il y a le nécessaire pour se déployer Voilà franchement, utiliser les toilettes et pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer Parce que là, les gens parcourent des distances aux Etats-Unis Il y a de belles choses à découvrir sur la terre Parce que le monde dans lequel nous vivons est vraiment beau Et si vous n'avez pas encore une idée claire par rapport à la beauté de notre monde Vous risquez de blâmer les gens Alors que lorsque vous croyez en la beauté de ce monde Ce monde vous donne ce qu'il y a de meilleur Croyez-moi Nous vivons dans un monde beau Suivez-moi On va découvrir ensemble ces choses Il est dédié carrément aux voyageurs A tous ceux qui utilisent l'autoroute 10 Qui passe par la Californie Et l'Arizona New Mexico Pour arriver au Texas Voilà Donc tous ceux qui utilisent cette voie-là Ont la possibilité de pouvoir faire cette pause À Texas Canyon Pour pouvoir se reposer un peu Il y a la possibilité de s'asseoir Utiliser les trous Que ce soit les véhicules personnels Voilà Les passagers des véhicules personnels Les gros camions Les camionneurs aux Etats-Unis Nous avons tous la possibilité de pouvoir garer Nous reposer Essouffler un peu Voilà Et donc vous pouvez voir les camionneurs Les gros camions Certainement des chauffeurs Qui sont en train de se reposer Qui doivent Bientôt partir Mais de manière concrète Vous devez comprendre Que cet espace Est fait pour pouvoir Aussi savourer la beauté De la nature Voir ce qu'il y a de beau De beau sur la terre Inspirez-vous De ce que vous voyez de beau Autour de vous Et laissez ce qui Trouve votre esprit Ce qui vous présente Un monde pourri Un monde rempli De tellement de problèmes Non, non, non Vous n'avez pas besoin De ces choses Évitez de vous rapprocher De ces choses Et laissez les belles choses Embellir votre vie Est-ce que vous croyez C'est que Dieu a bien fait De créer toutes ces choses De nous donner de pouvoir Avoir ces grandes montagnes Comme vous voyez ça C'est plus simple Et là ça vous amène à croire Davantage qu'il y a un Dieu Il y a un créateur Il y a un faiseur de toutes ces choses Ces choses ne sont pas là au hasard Non Le hasard n'existe pas De manière concrète Le hasard n'existe pas Il y a toujours Quelqu'un Quelque chose Qui occasionne Quelque chose d'autre Qui fabrique Qui crée quelque chose d'autre Et donc de manière concrète Tout ça Fait partie de la beauté De la nature Et puisque nous sommes dans Le désert total et absolu Les responsables de cet endroit Ont trouvé vraiment sage De pouvoir créer une sorte de lac Et ces lacs là Sont tenus de ravitailler en eau Les toilettes Que vous utilisez Que les visiteurs utilisent C'est le système hydraulique Qui vous permettra De pouvoir vous soulager tranquillement Et toujours avoir de l'eau L'eau que vous voyez N'est pas vraiment propre Mais il y a un système Pour pouvoir au moins Détoyer En tout cas à Saint-Nilo Que l'eau sorte là-bas Plus limpide et propre Voilà Et donc c'est Aussi de l'intelligence En fait Dans le désert En plein désert On crée Une douche publique Et on trouve Une solution Pour pouvoir De manière concrète Ravitailler la douche publique En eau Vous voyez un peu Comment c'est intelligent Vous pouvez trouver Quelque chose pareil Et je vous présente D'où provient Les eaux Que les uns et les autres Utilisent De leur côté Ils assainissent l'eau Mais de manière concrète Vous allez voir un peu C'est au travers Des caniveaux Souterrains C'est-à-dire Qu'ils ont fait Des caniveaux Pour pouvoir recueillir L'eau de pluie Tout ce qui est eau de ruissellement Et cette eau de ruissellement Va jaillir Jusqu'à descendre Dans les caniveaux Et c'est en descendant Dans ces caniveaux Là que L'eau va se retrouver Va drainer Va couler Jusqu'à aller Dans ce Sceau de lac Que vous avez vu Là-bas C'est bassin d'eau C'est vrai que c'est dans le désert Mais de manière concrète Ce que vous voyez là C'est une maison privée Voilà Pour ceux qui viennent visiter Et qui veulent rester là Avoir Leur Intimité C'est une maison privée Certainement C'est à louer Vous louez Et vous passez le temps Que vous voulez passer là Il y a tout là-dedans Je ne vais pas entrer là-bas Parce que voilà Il y a quelqu'un Qui occupe le lieu Ces espaces Sont très bien entretenus Et tout est mis En oeuvre Pour que Des personnes Soient spécialement Mandatées A l'assainissement De cet endroit Il n'y a vraiment Pas d'inconvénient A vouloir Assainir Et garder Cet endroit C'est en fait Voilà La propriété De cet endroit C'est pour le bien De tous C'est pour que Tout le monde Puisse être à l'aise Et vraiment Être à l'aise En fait Et donc Quelque part L'assainissement De cet endroit Dependent De chaque personne Qui passe A cet endroit Toutes ces poubelles Sont disposées Et disponibles Pour recevoir Tout ce que vous avez commandu Voyez un peu C'est intelligent Et il faut pouvoir Adapter ces choses A notre quotidien Pour pouvoir Carrément Garder Même notre environnement L'environnement restreint Dans lequel nous sommes Le garder plus C'est très important Ne pensez pas Que ceux Qui vont salir Cet endroit Vont s'en sortir Facilement Ce n'est pas vrai Ce n'est pas possible Les lampanelles Que vous voyez Ont des caméras Intégrées Pour filmer Tout ce qui se passe Dans cet endroit Si par malheur La caméra Filme votre plaque La plaque De votre véhicule Toutes les informations Vous concernant Sortiront Dans le système Et donc Vous n'allez pas pouvoir échapper On va vous envoyer Une lettre Avec une photo A l'appui Du jour De l'heure Où vous avez Sali cet endroit Et une amende Vous sera collée Vous serez tenu De payer Cette amende Tout ici Est une affaire Le système Et donc Demandez clair Aux Etats-Unis On ne joue pas Avec les histoires De lois Même une petite loi Qui est écrite Quelque part On vous dit Ne faites pas ça Ne faites pas ça Attention Respectez Ce qui est dit Parce que Si vous le faites Vous n'aurez pas d'excuses On va vous coller Une amende Des peines Faut-il que je jette Un ordu ici Pour aller payer 500 dollars Gratuitement Franchement Je ne vais pas le faire Vous pourrez envoyer Vos animaux Marcher par ici Pour ceux qui ont des chiens Et autres Il n'y a pas de problème Vous pourrez envoyer Les chiens Se balader ici Il n'y a pas de problème Mais Sachez que Ce que vous voyez C'est Sachez-nous Sans recueillir Tout ce qui est déchets Que vos chiens vont laisser Il faut pouvoir ramasser Vous allez voir Les gens en train De ramasser Les déchets De leurs animaux Attention De leurs chiens Parce qu'il faut Ramasser Si vous laissez Une amende Peu vous être collé Facilement Il faut préserver La nature C'est de notre devoir De préserver la nature L'écosystème A besoin de nous Pour ceux qui ont appris Ces choses à l'école Franchement Il faut pouvoir Appliquer ce que Vous avez appris A l'école Dans votre vie Quotidienne Parce que c'est important De pouvoir visiter Ces endroits Mais aussi Important De les maintenir Dans la propriété De toujours les assainir En fait Ils sont en train De sauter Sur les collines Par ici Les grosses pierres Grosses pierres C'était la visite D'aujourd'hui Je parie que vous avez Appris quelque chose De bon De manière concrète Abonnez-vous Partagez Et commentez Donnez-nous l'occasion D'avoir cette énergie Pour continuer De faire ce travail Et vraiment Soyez bénis Shalom Salam Amin Amen Bye-bye Merci